Générique 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 Mesdames et Messieurs, bienvenue sur votre chaîne. Nous sommes partis pour ce magazine Presse Club. Aujourd'hui, c'est des grosses pointures que nous allons recevoir sur ce plateau pour analyser l'actualité. Je suis avec Yves Bouillard, les taux nutrients. Yves Bouillard, bienvenue. Merci. Ça va ? Oui, je vais bien. J'ai vu que c'est une autre émission. Les rares des fois que j'étais invité sur ce plateau, c'était avec l'ancien confrère devenu président du SESAC, Christian Bousséme. C'était une autre émission, mais j'ai compris que la rédaction vous a confié une autre émission politique et je pense que c'est une première pour moi. Je suis très disposé, ouvert, à venir à d'autres rendez-vous. Merci beaucoup, surtout pour votre disponibilité, Yves Bouillard. Je suis très permanent pour la République. Très permanent pour la République. Très permanent pour la République. Très permanent. Ça, c'est bien dit. De l'autre côté, c'est Fierté dit Nanga qui revient pour la deuxième fois. Fierté dit Nanga avec une chemise de pouvoir. Bon, c'est C'est un honneur, un honneur pour moi d'être récupéré pour la deuxième fois. C'est comme je l'ai dit l'autre fois, nous sommes là pour éclairer la lanterne de ce que nous suivent sur des questions qui sont importantes. Donc, on sera toujours là pour servir la République. Edmond Izouba, il paraît que c'est parmi les stars de la presse du Congo ces derniers temps. Il prend des allures d'un patron. Edmond Izouba, bienvenez. Avec la chemise du pouvoir aussi. Je ne sais pas pourquoi on identifie la chemise à quatre poches comme étant une chemise du pouvoir. Peut-être parce que le président l'a assez porté et je dirais même démonétisé parce que ce n'était pas en vogue dans une certaine période. et aujourd'hui, je ne fais pas la promotion des chemises comme ça et des vestes que souvent portent les chefs de l'État. Vous le voyez... Ben oui, à l'époque de Mobutu, quand on porte la bacosse, on s'est dit ben c'est Mobutu mais là, quand on porte cette chemise, ça fait Fatih. C'est du Fatih. Fatih a amené son style et du coup, la jeunesse a compris qu'il fallait vite récupérer la chose mais il semble que ce sont vraiment des anciens modèles qu'on a juste réchauffées sur le marché. On comprend aussi que Félix Tshiki a côtoyé à un certain moment les amis de son père qui pratiquement a porté le même type d'habits. Aujourd'hui, tout ce qu'il porte comme chemise, c'est étiqueté FTT donc ça porte son nom. Merci beaucoup. Plus tard aussi, nous aurons des chemises étiquetées, pourquoi pas, et tout ça avec des commandes. Oui, dans l'histoire, on pourra. Mais c'est de l'argent parce que certainement on parlera aussi de l'économie. C'est de l'argent qu'on pouvait en fait nous organiser ici à Kinshasa, créer une maison de confection, des habits aussi comme ça parce que j'ai comme l'impression que tout ce que nous achetons ça vient de Dubaï, de Turquie, de la Chine. Chine, qu'en sont. Or, nous sommes aussi assez matures pour avoir nos propres maisons d'appoutrie. Nous avons des étudiants qui terminent à l'Isabe. Tout à fait. Donc nous avons des usines qui peuvent fabriquer des tissus et tout ça. Très bien. Lui n'est pas en chemise du pouvoir. Il a sa cravate d'où Jésus-Belédou. C'est l'ami des l'enfant de mon ami. Je rends d'ailleurs hommage à le vieux frère. Le vieux frère. Le vieux Veldou Péassonam. C'est un grand plaisir pour moi d'être compté parmi les éminents confrères et vous-même d'ailleurs sur ce plateau. Vous étiez malade, vous avez dit là, vous avez retrouvé votre santé. Un petit malaise de santé, ça va. Il y a eu plus de peur et de mal. Tout va bien, tout va très bien. J'ai été pour la dernière fois sur ce plateau avec Bosembe. Le président du SESAC. Du SESAC. Effectivement. Vous savez, Tchibasso, moi je suis vacciné contre l'opportunisme. C'est ça. Moi je suis un bon citoyen qui fait l'apologie de la méritocratie et j'observais les événements du 3 mai lors de la journée internationale de la liberté de la presse tel que cela a été célébré ici à Kinshasa en RDC. Ce qui m'a plu le plus c'est le fait de voir de jeunes que nous sommes occupés des postes de responsabilité, prendre à bras le corps le métier, la profession du journalisme. J'ai vu un discours d'un Patrick Mouyaïa qui est un confrère. On a vu son parcours, CBS, etc. Comment il a émergé. Aujourd'hui c'est un ministre qui fait la fierté. Un produit d'Elifacique, un jeune. J'ai vu le président d'un corps, Christian Bossembe. Et au-delà de tout ceci, j'aimerais quand même épingler ici qu'il y a beaucoup d'autres journalistes qui confèrent à nous qui ont été élevés au rang de responsable par une ordonnance présidentielle. Je fais allusion à Kabongo par exemple, Serge Kabongo. Je fais allusion à Jean-Baptiste. Bruno Bollissonne. Jean-Médard Ligoso, Bruno Bollissonne, Mimi Ngoumba. Je fais allusion à Dionit Kaninda qui a été élevé au rang d'administrateur à la RTNC, y compris Pijirar Hilinga. Pour moi, c'est une phase décisive de l'histoire de la presse ou de la presse en RDC parce que l'histoire y tiendra que les aînés ont passé les flambeaux aux jeunes. Jadis, lorsqu'on parlait de ce grand métier de chef des corps, on voyait beaucoup plus nos aînés d'ailleurs à qui nous avons beaucoup de respect. On voyait les kibambi chintois, etc. Mais aujourd'hui, on voit quand même ce jeune qui est compétent et qui mérite ce poste-là et ce, il faut les souligner sur un stylo rouge. C'est grâce à Félix Tshisekedi et ça, c'est un honneur. On a inscrit ça sur les annales d'or d'ailleurs de l'histoire de la RDC. Je crois que ça restera un des débiles et ça, il faut le reconnaître. Jésus-Belodoux à vous attendre parler. On a l'intention d'écouter le vieux frère qui parle. C'est très bien. Alors, Yves Bouillard, libre opinion, vous avez la liberté d'aborder une actualité de votre choix. Ben moi, l'actualité, c'est ce qui se passe. Je les suis dépris au niveau de la présidence. Je venais de suivre mon frère et ami Dujésu-Belodoux qui des fois a du mal à abaler mes argumenteurs. Des fois, on se retrouve sur un plateau. Je pense que je les met aussi en difficulté aujourd'hui par ce qui se passe au niveau de la présidence. Qu'est-ce que se passe là-bas ? J'apporte ici un très grand soutien à aussi un ami, Frédéric Noël Tchiyoyo. Vous savez ce qui lui est arrivé. Nous sommes réveillés un bon matin. Nous avons lu une missive du directeur des cabinets du président de la République, M. Guylain Niembo, remerciant certains journalistes accrédités à la présidence qui ont pendant longtemps travaillé dans la cellule de communication de la présidence mais malheureusement, ils ont été tous remerciés. Au total, plus d'une trentaine. Et moi, ce qui m'a plus attristé, c'est de voir Frédéric Noël Tchiyoyo, un éminent journaliste qui défendait très bien les régimes, même pendant la campagne du président de la République, accompagné, ils ont laissé, ils ont été avec l'intérieur du pays, il avait le président. Il y a plus d'un mois ici de Vital Kamer, qui était en conduite des cabinets du président de la République, qui a imposé Frédéric Noël Tchiyoyo dans la cellule de communication de la présidence, d'abord sous Abraham Wakabwanga, Wakabwanga expédié pour des raisons que nous connaissons, que je refuse d'étaler sur ses plateaux. Il s'est fait remplacer par Eric Nidou. Eric Nidou qui arrive, je sais qu'on a ramassé d'où, dans quel métro de Paris et de Bruxelles, qui n'a jamais fait preuve de son expertise au niveau de la capitale, il n'a aucune maîtrise de la réalité de la profession, des situations qui vivent les congolais, les journalistes les congolais, il vient, il t'expédie plus de 30 journalistes au niveau de la présidence. Et ça, moi j'ai très mal à gérer cela. Je me suis dit, mais ça c'est être cynique à l'idée où on a une personne comme Frédéric Chignolo qui a travaillé, qui a accompagné les présidents de la République. Les présidents de la République arrivent, ils s'installent, il a commencé, il faisait même les contrepoids dans ses publications pour essayer de booster la communication des présidents de la République. Mais, moi ma grande surprise, je vois, on les met de haut, pour moi j'ai trouvé que c'était très gros, injuste, non pas injuste, cynique, très cynique de la part de ce cabinet qui est du président de la République. Donc, j'ai vu l'étude d'Edmond Izuba en train de parler de l'humanisme. Est-ce que l'humanisme existe vraiment réellement dans cette série de communication ? De quoi on les accuse pour les mettre de côté comme ça ? On les met de côté, j'apprends des sources pour qu'ils soient remplacés par qui ? Par ces diasas, vous savez les diasas, les diasas, la diaspora ? Oui, moi j'ai pas dit la diaspora, la diasas, la diaspora. C'est quoi la diasas? La diaspora, c'est la diaspora. Donc, Nindo, j'apprends d'après mes sources, il met de côté, Chiyoyo et certains confrères pour les remplacer par des jours, par ses amis, ses copains qui vivent en Europe. Qui doivent faire le déplacement de Bruxelles, de Paris pour qu'ils fassent. Mais ça coûte très cher à la République. Écoute, ça coûte très cher à la République. Ils doivent être pris en charge par les trésors publics. Encore, c'est assez demandé s'ils ont l'expertise. L'expertise, Chibasu, c'est pas les Français de ces gamins français belges qui parlent, qui nous parlent les Français ici, qui disent, tu vois, tu vois, je vais manger les biftecs, les milkshakes. C'est pas ça l'expertise. L'expertise, il faut vendre l'image du Président de la République. C'est pas ces gamins qu'on va recruter, qui traversent les métros Paris-Bruxelles, qui vous parlent, tu vois, tu connais-moi, je suis, je vois les Français l'accentueux, je suis, je suis, je suis, je suis, mais quand on leur place dans un endroit pour travailler, ils ne travaillent pas. Alors, la seule planche de salut d'Éric Minou, il s'était créé un protectionnisme autour de ses confrères qu'il avait trouvés autour de lui, qui travaillait dans les rédactions au niveau des Kinshasa et qui ont été affectés, accrédités au niveau de la Sénécommunication. Donc, c'était ça sa force. C'était ça son protectionnisme. Donc, mettre de côté ses journalistes, c'est créer une sorte de fissure entre... Non, déjà qu'il ne connaît pas les réalités. Il n'a aucune proximité avec la presse de Kinshasa, Éric Minou. Il n'y en a pas. C'est à se demander s'il fait encore bien ses boulots. Si vous demandez à quelques journalistes de Kinshasa, quelles sont vos relations avec Éric Minou ? On ne le connaît même pas. On le voit peut-être à la télé. Sauf que les rares des fois que les présidents de la République s'en fichent en public. Il n'a jamais discuté avec nous. J'apprécie à prendre des fois, c'est un peu dans certains forums de la présidence où il aimait ses avis. Mais il a déjà parlé, fait une communication pour les présidents de la République. Non. Sa seule force, c'était ses journalistes qui travaillaient ici. Très bien. bien qu'il tente de se justifier, ce n'est pas lui celui d'État de la communication. C'est lui le délégien de la presse. Si on expédit les journalistes au niveau de la présidence, je pense qu'il a agi et c'était sur ses instructions. Merci beaucoup. C'était ça. C'était là votre Libre Opinion. Cette fois-ci, je vais encoder la parole à Firthé Dinanga, Libre Opinion. Merci beaucoup. Mais mon opinion va dans le même sens que mon ami Yves Bouya. je crois que ce qui s'est passé, il faudrait faire la part des choses. Il y a eu une réalité qui était liée à la réduction de l'effectif du personnel de la présidence. Et quand cela... Non seulement les journalistes. J'en arrive. Quand même que cela est arrivé, il y avait une matière à réflexion. Donc ça veut dire qu'il fallait savoir les compétences qui accompagneraient la mission de la communication du président de la République. Chose qui n'avait pas été faite. Donc, par conséquent, je comprends que les gens qui sont venus de l'Europe, la plupart qui accompagnent les chefs de l'État ne l'ont pas rendu la tâche facile. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont profité pour pouvoir remplacer leurs amis, leurs copines, leurs relations à la place de la compétence. Je crois que les personnes qui sont citées et qui ont été limogées sont des personnes très, très compétentes. si j'en parle comme ça parce que j'en suis victime moi aussi. Vous aussi. Oui, j'en parle clairement. J'ai dit j'en suis victime. J'ai travaillé avec la conseillère spéciale du chef de l'État, Mme Chantal Yello. Il ne faut pas se faire justice. Non, je ne me fais pas justice. Ce sont des faits qui sont sacrés devant lesquels on doit s'incliner. Donc, on nous parle de la réduction de cet effectif. Nous avons compris, ça passe du conseil à la coordination. On réduit l'effectif. Mais du coup, 10 personnes partent sans justification, sans notification. Donc, le code du travail et la dernière circulaire de cabinet disait ou dit que si avant de déconnecter quelqu'un, il faut le notifier. Et la notification suit les identités de sortie. Malheureusement, vous partez et ces microcosmes ne tiennent même pas compte que vous avez des familles, vous avez des gens à nourrir et qu'il y a toute une ribambelle des personnes qui vous regardent, qui vous tendent la main tout le jour. Non, mais vous êtes parti, on vous dit que le travail est fini. Donc, c'est crime. Ça veut dire qu'au regard de toutes ces personnes qui quittent l'Europe pour venir ici, suite peut-être aux accointances et relations, ça nous l'avons constaté depuis la nuit des temps que le président Fethi Sekedi a commencé, que ces gens n'ont pas rendu la tâche facile au chef de l'État. Mais les mêmes causes produiront les mêmes effets. S'ils continuent sur cette lancée, cette lignée, je crois qu'il y aura des langues qui se déliraient le jour qu'ils vont venir pour nous dire que la communication du chef de l'État ne marche pas. Mais si elle ne marche pas, c'est pourquoi ? C'est parce que la crème qui comprenait le fonctionnement de cette sphère a été rejetée sans raison. Et ceux qui sont venus n'ont pas qualité, ils ne comprennent même pas la situation communicationnelle du Congo, ils ne savent même pas s'adapter, ils sont là pour les enveloppes, pour les primes et leurs salaires. Je crois que c'est une situation qui doit toucher le président de la République et qu'il doit nécessairement regarder avec une préoccupation de l'équilibre. C'était votre point de vue. Alors, Edmond Izouba, libre opinion. Oui, merci beaucoup. En fait, ce qui est là, c'est vraiment... Vous revenez sur la même... Oui, je préfère parce que je n'ai pas de biscuits. Je n'ai pas des biscuits assez particuliers aujourd'hui. Je voulais vraiment compatir avec mon ami Frédéric, avec qui nous avons risqué nos vies. Risqué vos vies ? Oui, pendant la campagne électorale, nous avons accédé dans des zones d'insécurité et nous avons sillonné... Ah, vous étiez même à Méni ? Oui, nous avons sillonné la plupart de ces zones la nuit et il faisait très tard et le président lui-même avait compris à un moment on était obligé de s'arrêter sur la route de Vira la nuit en arrivant on avait arrêté les colonels qui nous avaient accompagnés. Pourquoi ? Parce que la route est censée couper à partir des 18h mais nous l'avons traversée c'était vers 1h du matin. Alors, au-delà de ça, je pense que Freddy tue eux parce que les réalités sont nombreuses de cette campagne électorale il y a des familles qui ont failli se disloquer nous vraiment sur le plan économique nous étions devenus instables parce que on vous prend vous allez en campagne vous ne laissez rien vous êtes là pendant des jours et des jours on vous exploite il faut souligner qu'à l'époque c'était un opposant qui battait campagne écoutez mais il y a d'autres opposants qui par humanisme ont donné quelque chose aux journalistes il y a aussi d'autres opposants qui par le fait d'être reconnaissant ils ont compris que ces gens ici ont souffert et ils ont récupéré en termes de récompense ça veut dire que Tuyoyo quelque part au-delà de son professionnalisme parce que dans l'équipe de Com avec le nombre que nous comptions quand nous voyageons avec l'équipe Fativit c'était à peine 5 journalistes à peine 5 donc on n'était pas nombreux c'est-à-dire pour que nous soyons sélectionnés quelque part on a tenu compte de certains critères et nous étions là on a fait le travail et le travail à payer pour d'abord que Tuyoyo accède à la présidence de la république dans cette cellule-là il a dû je ne sais pas quoi mais il a fait beaucoup de courbettes pour qu'il accède nous on n'a pas supporté certains comportements de gens avec qui vous étiez ils ont changé et qu'est-ce qu'on a fait on a abandonné et quand le moment opportun il voulait venir il dit non non ni preneur ni quémandeur restez c'est comme ça mais Tuyoyo au moins qui a supporté d'être là est-ce qu'il était moins professionnel que les autres je ne pense pas je pense que Tuyoyo est même plus professionnel qu'Eric Nino parce qu'il est là depuis qu'il est arrivé il fait un autre travail je ne sais pas dans la tête des journalistes pratiquants parce que lui aussi il fit journaliste pratiquant il y a toujours cette confusion entre les travails de presse et les travails de communication et surtout les gens qui n'ont pas fait la communication des organisations c'est difficile de demander à ces personnes d'élaborer même un plan de communication ils ont la confusion autour de ça et même dans la pratique de faire vous êtes chargé de communication vous devez coordonner les choses vous devez organiser la communication et la communication ce n'est pas seulement la presse il y a beaucoup d'intrants il y a beaucoup de matières c'est pas seulement l'actualité c'est pas seulement les visites les audiences du président de la république va au-delà c'est tous les jours qu'on insulte le président de la république dans des chaînes étrangères dans des chaînes internationales qu'est-ce qu'il organise comme réplique où il attend subir pour répliquer donc il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui je ne suis pas en train de m'éventer mais je n'enverrai jamais travailler à la présidence de la république jamais pas vraiment avec cette présidence ici parce que il y a d'abord des gens qui ne comprennent rien ils pensent tout comprendre ils sont là orgueille jusqu'aux oreilles dépasser même les oreilles donc c'est difficile à ces gens-là d'apprendre et aujourd'hui c'est eux qui en pâtit c'est ça le prix à payer quand vous travaillez avec des gens qui ne vous maîtrisent pas d'abord il est difficile à cerner le milieu médiatique de Kinshasa il n'est pas je dirais intégré il n'est pas connu un chargé de communication du chef de l'état n'est pas très connu mais excusez-moi je sais que c'est quand même difficile je donnerai un exemple de Jean-Marie Kassamba il n'était pas chargé de communication de présence à la république il n'était que chargé de communication d'une entité qui était les cinq chantiers mais qui ne connaît pas Jean-Marie Kassamba il allait même au-delà de notre imagination il partait partout et aujourd'hui l'image qu'il représente aujourd'hui mais non même sur le plan média même sur le plan de la personnalité vous allez là où on incarcère les journalistes les noms qu'on vous cite même les magistrats ils oublient même que vous avez un président national ils préfèrent parler avec Jean-Marie Kassamba donc nous avons besoin des gens qui sont à leur place et non des gens qui s'improvisent et même quand vous sentez que ça ne va pas bon comme il vient en Europe je pensais peut-être qu'il a cultivé il a cultivé une certaine mentalité ou une culture aussi évoluée mais il est là ça ne marche pas il préfère être là bon pour quel intérêt on ne sait pas merci beaucoup ce fois-ci je vais accorder la parole à Doujésus Benedou oui moi j'aimerais quand même embrayer je crois que le sujet a été suffisamment commenté mais j'en ai votre truc justement j'en reviendrai peut-être je parlerai de ça malheureusement je ne ferai pas les procès des Nyon sur ce plateau mais je note je vais faire une toute petite digression par rapport à un tweet que j'ai aussi fait je parlais de Bandalonga la commune de Bandalonga c'est un tweet qui a beaucoup fâché qui a fait polémique lorsque je disais par exemple toutes les communes sont devenues très sales sauf la commune de Bandalonga ça suscitait beaucoup de polémique mais pourtant la réalité est là le gouvernement congolais en principe devait rétrocéder ou donner au gouvernement provincial de Kinshasa des millions de dollars pour l'assainissement de la ville figurez-vous nous entamons pratiquement le huitième mois que cet argent n'arrive pas et la conséquence elle est logique lorsque vous vous promenez dans toutes les 24 communes de la RDC vous allez vous rendre compte que les travaux de salubrité qui se faisaient régulièrement ne s'effectuent plus sauf à Bandalonga ça vous êtes journaliste vous êtes des centres sur le terrain c'est à dire les caniveaux ne sont plus curés à Massina à Matete à Lemba à Ngaba à Gombe etc il n'y a que Bandalonga et ce c'est grâce à une fondation la fondation Godempoi qui aujourd'hui met de l'argent met de l'argent à travers la propre poche de ce monsieur philanthrope pour assainir la commune de Bandalonga et ça fait aujourd'hui deux ans et donc ça a créé des polémiques pourtant c'est une réalité allez voir à Mangembo par-ci par-là vous verrez qu'il y a effectivement des travaux qui se font aujourd'hui et ça je n'avais pas eu temps on a pas encore récupéré ils le font ils le récupèrent ils le font ils le récupèrent aller au niveau de Mangembo aller au niveau de Mamakolonine etc il y a une autre polémique née de cela on dit les terrains municipaux de Bandalonga seraient pris en otage par Godempoi et parce que cela devrait revenir aux entrepreneurs de Bandal pour organiser les activités socioculturelles pendant les grandes vacances j'ai posé une question y a-t-il une loi qui donne le monopole à quelques individus que ce soit pour organiser des activités socioculturelles qu'on appelle communement Kermes il n'y en a pas et donc il y a une fondation qui a écrit une lettre en bonne et due forme sollicitant introduire les activités socioculturelles de juillet à août et cela ne veut pas dire simplement que Godempoi on était capable de voir Francis Calombo organiser des Kermes c'est là où je dis c'est à dire s'il y a eu certaines têtes qui avaient la possibilité de les organiser il y a eu une fondation aujourd'hui qui a eu la possibilité d'organiser dans un terrain municipal et on dit que ça a créé ça a suscité polémique on parle des incohétences des Godempoi avec d'autres structures mais je pose une question à quel niveau a-t-il faussé est-ce qu'il y a une loi au niveau de la commune au niveau de la ville de Kinshasa qui donne qui octroie moi je ne citerai pas des individus mais notez que j'ai été très proche ou je suis encore proche des juillets comme les autres à un certain moment il a organisé des activités festives pendant les vacances dans la commune de Bandalunga voyez-vous et donc c'est celui qui sollicite lorsque la ville a un interlocuteur sérieux on accorde le marché à qui on va voir et d'ailleurs ce type là je vais le rappeler ici que par ses activités philanthropiques il aide beaucoup de jeunes à travers plusieurs formations à travers tous ceux qui curent les caniveaux matin, midi et soir ce sont des jeunes des Bandalunga des jeunes des œuvrés des anciens Koulouna qui font aujourd'hui ce travail là et lorsque le travail est bien fait au-delà de tout on a vu en tout cas pour la première fois les caniveaux des Bandalunga ont fait ressortir beaucoup d'immondices mais justement au niveau des Manguembo c'était comment on vivait au niveau des Manguembo je vous serais surpris est-ce que vous savez qu'il y a une canalisation juste en bas de la maison communale des Bandalunga c'est-à-dire en face de la Snelle juste le macadam en bas il y a tout un réseau de canalisation qui a été bouché et le travail qui est en train d'être fait par cet SBL de Godempoi c'est justement de curer à partir des Manguembo jusqu'en arriver là et déboucher et c'est ça la conséquence qu'il y a des inondations à Bandalunga il n'y a pas de visée politique lorsqu'on sait mais c'est ça le problème on veut tout politiser le député mais le valeur de ce pays c'est qu'on veut tout politiser vous savez lorsqu'on a des gens qui font des activités philanthropiques moi je n'ai pas des acquaintances avec Guilwando par exemple c'est qu'il a fait à Bandaka moi j'ai été stupéfait on va dire qu'il a fait pour des raisons politiques ou bien il a fait pour aider ses compatriotes et donc il faudrait faire la part des choses entre la politique et tout ceci je vais me replacer juste un mot sur ce qui se passe avec nos amis de la présidence je ne fais pas une fixation sur Freddy Noelchi etc mais je vais me redire ceci il y a une sorte de loi j'ai l'impression à la présidence qui s'appuie un peu sur ce que disait Jean-Paul Sartre et l'enfer c'est les autres on justifie son incompétence par les autres et cela n'est pas une fixation au niveau de la cellule presse aux communications c'est partout moi je suis je piaffe d'impatience de voir un procès sur François Béin qu'est-ce qu'on nous a pas dit ici on nous a dit qu'il y avait tentative des coups d'état on nous a dit etc mais lorsque certains ont gratté on nous dit que ce sont des guéguerres des positionnements c'est ça le problème il n'y a pas que le département de la communication lorsque les chefs de l'état tapent les poings sur la table pour les guéguerres des positionnements il y a des gens qui pensent que l'enfer c'est les autres il faut liquider les autres et dans votre titre vous dites effectivement les amis ont suffisamment commenté sur ça nous avions eu l'impression que la révolution a bouffé ses propres enfants parce que excusez-moi de prendre les cas Kabound parce que moi je n'aimerais pas faire une fixation sur la cellule des communications je n'ai pas des accoétances avec Kabound mais je sais au moins que Kabound faisait l'équilibre parce qu'entre les séries entre les pour et les contre il y a des sérieux là-dessus on avait l'impression qu'à un moment donné tu sais qu'il était prise en otage par ce que mon ami appelle le diassa diassa c'est-à-dire il y a des gens qui sont venus pour s'enrichir moi imaginez-vous un jour j'étais quelque part on attendait être reçu quelque part il y a une dame qui serrait de la présidence qui dit à sa conversation j'ai affrété tout un avion je ne cite pas la compagnie ici on a déjà payé autant de millions on a déjà payé on a déjà payé on a déjà payé on a déjà payé on a des millions 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 etc il y a des gens qui sont venus vraiment avec le besoin de s'enrichir et repartir et tout ceci ça tombe sur la tête on a assisté à des guerres ici entre Titekaboué et les autres entre Kaméry et les autres qu'est-ce qu'on n'a pas dit on disait que c'est Kaméry qui tuait des gens à la présidence à la République on dirigeait que c'est François Beya qui bloquait etc on a inventé une histoire des coups d'état et puis plus rien alors moi j'aimerais bien qu'on ait une lumière autour de tout ceci je pense que l'enfer ce n'est pas que les autres mais l'enfer c'est soi-même lorsqu'on est coupé des autres il faut peut-être dire ça à l'une c'est ce qu'on appelle la guerre de palais oui c'est la guerre de palais malheureusement il ne faudrait pas que le palais devienne une pétodière une cour de roi péto il faut que le chef à un moment donné ait un œil regardant sur ce qui se passe parce que je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait réduire les trains de vie je ne suis pas non plus d'accord qu'il faudrait remercier les gens de cette manière là parce que Frédino Gio c'est un journaliste aujourd'hui dans la presse il s'est dit qu'il a été chassé c'est un père des familles il s'est dit qu'il a été chassé de la présidence de la république et imaginez-vous c'est une tâche d'huile qui risque de rester dans la tête des gens alors c'est son proposition c'est Mokdelu et malheureusement c'est ça et lorsqu'on chasse des journalistes à quelques mois des élections regardez Olivier Lembé et Kabila ils recrutent des journalistes ils sont à Istanbul ils recrutent des journalistes le premier venu est recruté regardez Moïse Katoumi il recrute des journalistes Frédino Gio je ne pense pas que c'est un journaliste incompétent Seseguedi a besoin de ces gens là les remercier comme ça il est présenté devant la face du monde que ce sont des gens je ne sais pas pourquoi on les a remerciés on dit qu'il c'est pour réduire les trains de vie mais est-ce que les trains de vie il n'est que ces 30 journalistes je crois que c'est un problème voilà nous allons prendre notre grand dossier du jour Pénérie des maïs à Lubumbashi un sac de maïs passe des 10 dollars à plus de 50 dollars américains une délégation gouvernementale s'était déplacée pour Lubumbashi et Sud-Afrique nous prenons ces dossiers et nous allons revenir pour commenter avec nos journalistes qui sont sous ce plateau R2C rareté du maïs dans l'espace Katonga et Kassai Vital Kamere prévoit des rencontres avec le parti prénante le ministre de l'économie congolais Vital Kamere prévoit une rencontre avec la fédération des entreprises au Congo fait qu'en sigle afin de trouver une solution à la carence du maïs dans l'espace Kassai-Katonga selon la cellule de communication du ministère des hydrocarbures c'est pour discuter autour de la question relative au pétrole dans la zone sud soulevée par Vital Kamere que la présence du ministre Didier Boudibou est justifiée tenant compte de l'impact du carburant dans l'économie nationale c'est ce qui justifie la présence du ministre des hydrocarbures dans cette réunion a écrit la cellule de communication des hydrocarbures à Lubumbashi où séjourne une grande délégation du gouvernement congolais composée de plus de 7 ministres pour discuter de la rareté du maïs dans l'espace Katonga et Kassai une rencontre entre cette délégation et la FEC est prévue au cours de cette mission officielle pour étudier la faisabilité qui doivent résoudre cette carence du maïs dans deux régions du pays signalant qu'après Lubumbashi cette délégation se rendra à l'Afrique du Sud pour poursuivre les réchanges nous sommes directement sur ce plateau Yves Bouya vous venez de suivre cet élément un sac de maïs à Lubumbashi lorsqu'on mange le riz et bien le chat va vous dire je n'ai pas mangé du tout donc là-bas c'est le boucari c'est le boucari avec le maïs le maïs qui s'est fait de plus en plus rare un sac de maïs qui coûtait 10 dollars passe des 50 dollars et la délégation gouvernementale s'est rendue à Lubumbashi pour parler avec la FEC avant de répondre à votre question permettez-moi de prendre 30 secondes parce que au moment les confrères parlaient ils m'aient inédé mais revenu en tête là je disais ceci comme Chiyou venait d'être expulsé expédié dans cette série de complications devant la présidence il devait choisir comme c'est le slogan en vogue ce jour-ci du bon côté de l'histoire il a servi un régime un régime qui lui a complètement donné des gifles et des baffles il doit comprendre qu'il a été du très mauvais côté de l'histoire il doit choisir les bons côtés de l'histoire il était ça sera réglé il y aura je pense que même si on lui posait on lui recommandait les rentals à présent pour son honneur je l'ai dit à Chiyou qu'il reste grand et ne plus rentrer là-bas ça a été une pure humiliation qu'il puisse chercher ailleurs qu'il puisse comprendre qu'il a été dans les très mauvais côtés on va pas rester sur Chiyou ou les dossiers des non-ministres qui ont fait les déplacements au niveau de l'Afrique du Sud des je pense en passant par le bumbashi le bumbashi zambique à la recherche des solutions pour le maïs pour cette rareté je pense c'est une procédure gouvernementale ils ont compris qu'il y a rareté ils ont compris que les bumbas n'existent plus soit un sac des farines revient maintenant je pense à 5000 francs au niveau du bumbashi il y a forte rareté au niveau du Kassai et il fallait trouver une solution palliative pour un peu éviter cette rareté pour moi je trouve que c'est une mesure à court terme à l'idée où si on partait aujourd'hui au niveau de la Zambie de l'Afrique du Sud pour chercher ces maïs ces maïs pour y entrer pour combler ces vides de cette rareté je pense qu'après avoir comblé cette rareté il y aura toujours une forte demande il y aura toujours une forte demande il faut des solutions à long terme il faut des solutions à long terme c'est quoi la solution à long terme il faut développer les politiques agricoles les politiques d'industrialisation du pays c'est très normal on va au bumbashi on prend les maïs ça serait des stocks qui vont venir ici pour boucher cette pènerie cette rareté et puis par après ça sera quoi il n'y aura plus rien et puis s'il y avait ces stocks qui venaient ici ça fera quoi ça va aussi plus encore augmenter les prix des sacs de farine au niveau de l'ombashi la solution à long terme c'est quoi il faut à la limite pour moi financer ces producteurs de maïs qui vous produisent les maïs au niveau de l'ombashi surtout plus au niveau de l'ombashi et pas au niveau du kassar parce que si vous allez au niveau de l'ombashi vous avez des gens qui vous produisent les maïs mais ici nous sommes à quelques kilomètres des cagnes pourquoi ne pas développer la route j'enviens il y a des grands producteurs il y a des isu la production du maïs au niveau de l'ombashi du katanga du grand katanga vous comprenez qu'il y a rarité c'est ça l'erreur du gouvernement vous entrez en contact avec ces producteurs de maïs vous discutez avec eux vous leur dites c'est quoi les problèmes pour que vous c'est dans cette rareté qu'est-ce qu'il faut si les problèmes se situent au niveau des taxes parce que les vrais problèmes c'est au niveau l'état c'est plus les taxes l'état tue l'état l'état vous augmente des taxes vous donne des taxes et c'est des taxes qui asphyxient les opérateurs économiques suivez la plupart des discours de certains opérateurs économiques au niveau de la FEC l'état tue l'état si vous allez au niveau de l'oufou au niveau du Congo central ici tout qui transite au niveau de l'oufou c'est toujours des taxes si vous discutez avec ces opérateurs vous disent nous nous produisons oui mais nous sommes butés à tel problème c'est quoi ces problèmes les problèmes par exemple de l'électricité de l'eau les problèmes des taxes les gouvernements pour y alléger ça parce que dans cette délégation de ces membres du gouvernement qui fait le déplacement c'est toute une ossature gouvernementale j'ai vu les ministères en charge de l'économie celui du commerce extérieur celui des hydrocarbures celui des finances je pense tous ont été là ils peuvent discuter avec ceux qui produisent ceux qui produisent les maïs au niveau de l'ouboum et dénicher le ventre de ces vrais problèmes si vous vous rendez au niveau de la Zambie vous venez vous discuter en gros je vous fais une anecdote les gens qui ne connaissent pas la Zambie l'économie zambienne est gérée par Moïse Katoumbi ah bon ? ben oui vous irez en Zambie vous allez discuter avec un fermier qui est peut-être affilié à Moïse Katoumbi alors c'est qu'il y a on va vous voyez les gens comment ça vous dit il y a un volet politique dans cette affaire oui je vous dis vous l'attaquez ici mais là peut-être vous allez discuter avec un fermier qui est sous tutelle de Katoumbi ça vous le saurez peut-être pas et quand vous amenez les maïs ici ça signifie quoi ? on va encore nous faire consommer ce que nous ne produisons pas nous avons ici Kanyamakase Crispin Tibassou qu'est-ce que vous appellez avec Kanyamakase ici avec le général Kabouik non il y a une forte production c'était la forte com il y a la limite les journalistes se sont déplacés les gens se sont déplacés il y a des hectares oui Rasson a livré un concert oui Rasson a livré un concert il y a des acteurs des maïs qui ont été plantés des machines mais qu'est-ce que ces messieurs-là reçoivent ? c'est un peu de moyens qui revient qui sort d'une ligne budgétaire au niveau de la présidence pas au niveau du gouvernement donc il fallait accroître la production augmenter l'effectif de Kanyamakase pour que Kanyamakase puisse aujourd'hui produire plus de maïs et vous relancez Kanyamakase dans l'entretien l'état tue aussi Kanyamakase en faisant ses déplacements vers la Zambie ça tue dans l'entretien Kanyamakase et ça nous ramène où ? dans la même histoire de ces faits avec les dossiers de Chacha poissons on a vu 6 millions 6 millions sortis j'ai trouvé un moyen comment alimenter les Congolais nous avons les poissons qui meurent de vieilles au niveau de Tanganyika ici on n'a pas de bâton de pêche on devait plutôt pêcher au niveau de nos lacs ici mais on va prendre au niveau de la Namibie pour venir ici encore des solutions à court terme donc moi je pense que excusez-moi pour moi je n'ai rien à voir avec l'équipe gouvernementale qui a fait ses déplacements au niveau de la Zambie excusez-moi pour les termes pour moi c'était plus du tourisme du tourisme ici je l'ai dit on pouvait bien parler, discuter avec ces producteurs ici dans l'entretien en attendant de développer la politique agricole et industrielle donc pour chuter ici j'emprunte les mots de Jibimpiana nous avons du gaz et du pétrole c'est à nous de transformer notre pays et si nous transformons notre pays on saura de nous-mêmes on saura produire on saura consommer ce que nous produisons d'où Jésus mais le doux vous avez la parole la même question vous avez suivi l'élément il y a rareté des maïs à l'Oubumbashi que doit-on faire ? j'étais très choqué très choqué de voir les contextes actuels économiques actuels du pays voir une si forte délégation gouvernementale faire le déplacement faire saigner avec à la tête le BPM Vital Kamer justement avec à la tête Vital Kamer faire saigner les trésors publics pour aller voir par un commissionnaire sud-africain pour négocier le maïs zambien parce qu'en réalité ce type-là c'est un commissionnaire les sud-africains que la délégation est allée voir pour la question du maïs en RDC en fait ça me rappelle un peu ce ministre de l'économie qui est allé chercher en Amérique les poissons vous vous souvenez il est allé seul chercher les poissons sans les ministres de pêcher et levage est-ce que vous savez que notre ministre actuel de l'agriculture il se trouve en Italie pendant qu'il y a une forte délégation conduite par les VPM Économie qui est allée en Zambie où on a fait que l'issue de négocier le marché voyez-vous et donc on voit qu'il n'y a pas de sérieux dans tout ça on vous parle de la budget des 16 milliards il faut qu'on soit réaliste sur ce plateau pendant que pour le mois d'avril les régies des mobilisations des recettes n'ont pas atteint les assignations vous savez que même le chef de l'état a réduit ses voyages ça fait un mois que Sisekedi n'a pas voyagé pourquoi ? parce qu'il faudrait il faut payer les agents il y a une sorte d'accalmie ici on ne sait pas payer les agents ce voyage non mais je vous dis vérifiez parce que oui mais justement le voyage ça finance ça se fait saigner le trésor mais on voit une forte délégation pour aller chercher le maïs en Zambie et encore que ce maïs dont la délégation gouvernementale est allée chercher ce n'est pas pour l'ensemble du pays mais on ne va pas abandonner la population attendez s'il vous plaît c'est important non le problème est structurel le problème il est structurel il est structurel il faut le dire la pénurie dans l'immédiat s'il vous plaît la pénurie ne concerne pas la république démocratique du Congo ça concerne une partie le Katanga une partie du Katanga c'est le Congo justement mais il faut trouver des problèmes des solutions pérennes et si après avoir trouvé des solutions pour le grand Katanga et c'est maintenant les bandes d'Houndou on fait quoi ? après une forte délégation on y va c'est là où je dis les problèmes ils devraient être structurel le problème il n'est pas il faut aller avec une forte délégation en Afrique du Sud et puis voir les ambiètes comment acheter etc il faudrait qu'il y ait une politique globale de choses et c'est là pour moi je m'en tiens parce qu'on risque de tomber dans ce qu'on a vécu avec les ministres de l'économie qui est allé lui-même chercher les chinchards alors qu'il fallait associer les ministères sectoriels pour essayer de décanter la situation ça c'est le premier pan de mon analyse le second pan de mon analyse je pense que on nous dit que nous sommes un grand pays qu'il y a les terres arabes 80% des terres arabes certains parlent même de 85% des terres arabes c'est une humiliation lui parlait de Katumbi qui contrôle l'économie zambien il est responsable de ses propos quand on va lui poser la question sur la nationalité des Katumbi il va tutuber comme d'habitude il va chercher des conciliables moi je n'entre pas dans ça mais comment jusqu'à quand la république démocratique du Congo continuera à s'approvisionner auprès de ses voisins sur ce que nous nous pouvons produire ici on aurait entendu qu'il y a 200 000 tonnes de maïs qui seraient bloquées quelque part dans la partie est du pays et que le gouvernement devait simplement tirer attention ou prêter l'oreille aux investisseurs nationaux mais on fait la sourde oreille pourquoi la RDC ou le gouvernement congolais ne peut pas justement avoir une politique au niveau interne pour desservir les problèmes alimentaires sur l'ensemble du pays c'est ça le grand problème parce que ce n'est pas la première fois justement ce n'est pas la première fois il y a PNB exactement ce n'est pas la première fois et aujourd'hui même en Zambie on nous dit qu'il y a une pénurie parce qu'un sac de 25 kilos qui s'est négocié à 3 dollars s'est négocié aujourd'hui à 16 dollars donc même en Zambie c'est un problème et je crains fort que cette pénurie ne persiste alors que nous subissons déjà des chocs au niveau économique en interne et je crains fort que le gouvernement ne puisse pas trouver des solutions efficaces par rapport à cela et donc je pense que il faut qu'on ait une politique globale des choses il faut qu'on arrête de tâtonner il ne faut pas amener une forte délégation gouvernementale pour aller négocier avec des commissionnaires et je sais que Caméré Vital Caméré bon quand il prendra la parole il va essayer de trouver des mots pour défendre Caméré mais on sait on sait que Caméré on sait que Caméré c'est un vieux routier il s'est défendu lui-même vous n'avez pas besoin de défendre s'il vous plaît on sait que Caméré en matière d'argent il a plusieurs tours pour trouver le moyen de sortir de faire saigner à la caisse de l'état de l'argent il ne faudrait pas s'effuyer sur des circonstances pareilles on fait saigner l'état avec une forte délégation gouvernementale alors qu'on sait c'est du cosmétique moi je le pense je pense que c'est du cosmétique parce que jusque là il n'y a aucune solution pour banque que le gouvernement nous apporte il faut des politiques pas spectacles mais des politiques assises pour trouver des solutions durables Edmond Izouba Vital Caméré est parti à la réchauffe de la solution pour approvisionner le bumbashi et les décassaires oui on parle parce que c'est le dernier mot qu'il venait d'utiliser il faut des politiques on appelle ça des politiques structurelles or dans notre pays quand on parle de l'économie en principe les gens oublient très vite parce que nous avons enregistré plusieurs situations dans notre pays c'est là fait que nous oublions deux fois mais on est toujours rattrapé soit par l'histoire soit par une crise il fallait que Covid-19 frappe le Congolais pour qu'on constate que notre système sanitaire est vraiment déstabilisé au point qu'on manquait même des hôpitaux logés des malades donc aujourd'hui on est frappé par la crise qui est donc la crise du maïs on se rend compte combien le pays était déficitaire à l'époque de Mabimoulumba comme premier commissaire d'état je pense que c'est dans les années 1988 on parlait déjà des crises exogènes et endogènes et qu'est-ce que cela voudrait dire que notre économie était dépendante des autres ça date cette situation mais pourquoi on ne trouve pas des solutions justement parce que l'acteur politique congolais ne change pas j'ai parlé ici de la politique structurelle ça veut dire un président ou un ministre peut quitter le fauteuil c'est lui qui le remplace il continue la procédure attendez je vais en venir on nous a vanté Bukangalonzo ici il suffisait seulement que Matata quitte pour que tout un projet tombe tout un investissement tombe on avait des projets de prospérité il y avait même les instituts qui préparaient les jeunes qui devraient travailler dans les champs les comment les 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 c'était pratiquement dans toutes les provinces allez aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui sont devenus ces les 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 je suis d'accord la continuité oui mais c'est ça si nous commençons à réagir comme ça on ne trouvera pas de solution on va crier le diable qui vous apporte la lumière le diable loge dans les détails oui je suis tout à fait d'accord alors on dit voilà le gouvernement ne devrait pas se déplacer je suis d'accord parce que le déplacement coûte au trésor public mais vous serez d'accord avec moi que l'économie que le maïs que consomme le 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 proviennent notamment d'Afrique du Sud proviennent de la Zambie les gens ne comprennent pas aujourd'hui que il suffit aujourd'hui qu'un des pays frontaliers de la RDC ferme sa frontière pour que la province voisine meure de faim je vous parle aujourd'hui de Kananga j'ai vécu là-bas pendant plus de mois vous savez pourquoi Kananga souffre c'est parce que l'Angola a fermé du côté Kalambambouji et que la route Kalambambouji est non opérationnelle jusqu'à aujourd'hui c'est tout c'est ça la crise à Kananga aujourd'hui et aujourd'hui il y a la sécheresse en Bougimay vous savez la raison il n'y a plus les trains qui quittent Moba pour venir à Bougimay ce sont des réalités mais quand vous arrivez en Bougimay on vous dit qu'il y avait un projet qu'on appelait Nkwadi les maïs Nkwadi ça ne peut pas nourrir toute la ville les maïs Nkwadi souffrent énormément des intrants les maïs Nkwadi que le président de la république lui-même est allé lancer la récolte je crois deux ans après allez voir le projet qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui le courant on n'en parle pas donc les gens doivent comprendre que les problèmes en d'ailleurs de la guerre qui peut nous tuer il y a aussi l'économie l'économie tue plus que la guerre l'économie d'ailleurs on n'a pas besoin d'utiliser des munitions on n'a pas besoin d'utiliser les armes mais vous mourrez de faim de vous-même donc il faut faire très attention c'est une matière très sensible quand un vice-premier ministre se déplace et il a atterri à Lubumbashi parce que c'était ça le point de chute est-ce qu'on a trouvé des solutions justement on veut relancer la production locale comment c'était ça le discours du VPM Vital Kamer et tous les autres ministres il est retourné à Lubumbashi justement pour étudier tout le mécanisme pour relancer mais quand on cherche une solution à court terme ce n'est pas aussi mauvais Yves Bouya à court terme c'est pour justement endiguer le problème qui est là traiter la maladie qui est là mais cela ne veut pas dire que la maladie est finie la maladie est là des solutions à long terme ça vous demande beaucoup de moyens beaucoup d'énergie on doit aussi comprendre ça c'est facile à comprendre la transversalité de ce ministère de l'économie c'est vrai aujourd'hui on parle de la structure de prix Vital Kamer ne s'est pas comporté comme ce ministre qui est allé chercher le poisson ailleurs le poisson que personne n'a vu mais les maïs vont venir parce que l'état va mettre le moyen l'état va acheter ce n'est pas la première fois que l'état débourse le moyen pour qu'on achète les maïs ailleurs qu'on nourrisse mais les maïs on va acheter ça sera pour combien de temps peut-être c'est pour un mois mais après un mois la même crise reviendra et aujourd'hui on parle de quelle province on parle du Katanga on sait quelle est la réputation du président de la république au Katanga qui sont du Katanga aujourd'hui c'est Joseph Kabila c'est Moïse Katumbi et voilà comme Dieu aime bien faire les choses il n'y a pas seulement les Katanga même les Kasaï la province du chef de l'état est frappée donc c'est un problème que nous pouvons résoudre mais pas tout en état émotionnel pas tout en regardant le visage des gens moi je connais le problème notre économie dépend des autres et nous la RDC nous sommes devenus une entreprise de consommation nous ne faisons que consommer tous les ministres le premier ministre qui se sont succédés nous disent la même chose mais ils n'apportent pas de solution donc aujourd'hui nous achetons tout en dollars et d'ailleurs parmi les conséquences il y a la déstabilisation sur le plan des taux les gens ne savent pas pourquoi aujourd'hui même les budgets là c'est devenu quelque chose superficiel c'est devenu aléatoire aléatoire parce qu'on nous parle de 16 milliards je suis d'accord 16 milliards mais ils sont là mais ils ne sont pas là parce que tout dépend du dollar vous achetez tout en dollars ce sont des expats qui vous apportent tout à manger ici vous n'avez peut-être pas droit au chapitre quand vous voulez revendiquer comme étant ministre ils savent comment faire chanter le gouvernement et c'est ça ce qui a énervé dernièrement le ministre de l'économie qui a dit voilà ce n'est pas normal là-bas vous achetez avec ce prix ici vous nous vendez plus que ça donc les ministres estimaient qu'à lui seul il pouvait résoudre le problème voilà il ne faut pas réagir de façon émotionnelle il faut associer les autres c'est au moins 5 ministères qui 9 ministères voilà donc il faut associer il faut associer tous ces efforts là et trouver une solution définitive je suis sûr et certain que le président de la république pourrait remplir pour un deuxième mandat mais il ne faut pas que ce soit seulement des paroles vaines que ce soit des paroles vraiment qui vont rester et qui vont concrétiser quelque chose mais aujourd'hui Kinshasa est épargné parce que c'est la Zambie parce que c'est la Tanzanie de l'autre côté mais il suffit qu'on nous ferme parce que le route d'ailleurs parce que Moutou se plaignait à l'époque le fait que nos routes nationales n'étaient pas réunies les gens ne comprennent pas même le maïs qu'on nous vend ici comment ce n'est pas venu de l'extérieur c'est ici pourquoi c'est cher mais c'est cher parce qu'il n'y a pas de route à caractère agricole c'est cher donc je vous dis c'est déjà épargné c'est déjà épargné mais c'est toujours cher si on devait vraiment nous revenir à la réalité du prix vous allez voir que c'est toujours cher mais quand l'Etat décide d'arranger les routes et de confier par exemple certaines responsabilités au privé vous allez voir que les choses seront alléchées et surtout en termes des taxes là je suis d'accord avec Bouya l'Etat doit revoir certaines taxes en tout cas qui causent du tort à nos opérateurs économiques je vois le brillantissime Edmond Izouba se battre pour défendre Vital Kamere je parlais du pays il a parlé du pays quand même il a parlé des solutions à long terme et à court terme j'en arrive je suis en train de dire peut-être intelligemment il a défendu Kamere c'est un monsieur très intelligent il sait je n'ai pas défendu Vital ici il y a une réalité c'est quoi la réalité nos ministères ont des experts dans toutes les matières possibles comment voudriez-vous pour une question pareille que neuf ministres se déplacent dans la séparité des responsabilités les experts n'engagent pas le gouvernement s'il vous plaît ils ont toujours mandat mandat ils ont toujours mandat je protège je protège laissez-moi Edmond Izouba donc les experts ont toujours mandat du ministre des tutelles pour aller négocier mais je ne sais pas comprendre cette mission c'était une négociation c'était une inspection ou c'était un achat ce sont des questions qui restent pendantes mais ici nous sommes devant une réalité c'est une procédure d'achat on regarde la situation des crises et bien les membres du gouvernement se sont déplacés à masse pour trouver la chimie qu'il faut mais pourquoi souffrez que je parle ne me prenez pas mon temps d'attente allez-y pourquoi vous ne voulez pas comprendre que le problème est ailleurs je vais dire ce que les amis n'ont pas dit ici le problème du Katanga c'est Moïse Katoumbi j'en arrive Katoumbi était un gouverneur vous voyez Katoumbi j'en arrive le du Katanga c'est Kabila je vais démontrer ça veut dire que Moïse Katoumbi était un gouverneur commerçant les mals c'est les autres le premier j'en arrive Edmond souffre les premiers vendeurs des maïs des riz des sels et tout c'était Moïse Katoumbi et donc aujourd'hui mais pourquoi ne pas faire la même chose parce que Moïse Katoumbi n'est plus là je donne une réflexion allez-y monsieur Chibatsu allez-y donc cette personne qui a tenu l'économie du Katanga parce que c'est le premier vendeur le premier commerçant aujourd'hui il se trouve en guette du positionnement politique Moïse s'est dit non écoutez je vais refermer mes robinets ils referment et Vital Kamer et tous les politiques savent que Moïse tient l'économie du Katanga parce qu'il vend est-ce qu'il y a-t-il pas une solution palliative pour pouvoir discuter et remédier rapidement à cette situation mais c'est ça que Vital Kamer est en train d'envisager non lui il va en Zambie mais regarde comment est-ce que il va en Zambie d'ailleurs pour discuter avec avec un cultivateur processus d'achat il souffre il souffre avec un cultivateur en Zambie aujourd'hui les principes de la continuité des affaires de l'état parce qu'il a parlé de Bukanga Lonzo qui a été une escroquerie et ici il lave pour dire que Matata est parti et Bukanga Lonzo est tombé non Matata est parti avec Bukanga Lonzo c'était son escroquerie avec Joseph Kabila ils ont escroqué le peuple congolais or si c'était une bonne action qui irait dans une pérennisation aujourd'hui on ne parlait pas de cette pénurie de maïs si Bukanga Lonzo produisait et ce principe de la continuité des affaires de l'état n'a pas régné à cette époque de Bukanga Lonzo et aujourd'hui nous avons toujours des crises et des crises quant aux crises au lieu de toucher les nez du problème on prend une rbambelle des ministres on les met dans l'avion avec leurs équipes budgetivores ils partent ils reviennent mais ils sont revenus pour quelle solution est-ce que c'est une solution qui arrive maintenant ou en long terme jusqu'à là tout tourne il faut attendre voir la suite on attend on attend voir le Katanga attend aussi voir où ils ont besoin d'une solution mais même si ils achetaient le maïs en Zambie ils l'ont amené au Congo est-ce que vous savez qu'il y aura toujours non ce n'est pas ce que je vais dire ici j'interpelle le gouvernement mais surtout au présent de la République pour lui dire ceci les principes de la continuité des affaires de l'état voudraient qu'on quitte d'homme politique à homme d'état un homme d'état être un homme d'état c'est poser les actes pérennes qui aideront du jour au lendemain quitter dans l'épidermisme c'est la chose qui tourne avec les acteurs politiques congolais et aujourd'hui nous sommes devant un problème il faut trouver des solutions pour elle quitter le populisme ce que les ministres ont fait c'est de l'opportunisme il faut cultiver il faut arranger des routes il faut l'interconnexion pour les provinces ça veut dire qu'ici il faut relancer Bokangalouz d'où l'utilité de sa 45 territoire très bien il faut relancer Bokangalouz fermement il faut relancer Kanyamakase il faut relancer relancer ce n'est pas parce que les besoins s'imposent mais parce que les besoins sont pérennes après Tshisekedi ce besoin sera toujours ressenti mais parce que le président de cette institution est sacré elle doit reporter ses caractères sacrés même après Tshisekedi pendant que Chibas tu seras présent dans la République au moins que ce microcosme fonctionnel fonctionne c'est une façon de dire donc ça veut dire que parler de Moujimaï parce qu'Izouba m'a dit ici que Moujimaï c'est le problème de Tshisekedi aussi non je vais vous démontrer vous savez que je vais juste poser la question parce que vous liez Kato à la crise ne répondez pas je réponds à la question c'est sans de précision non il ne vous a pas posé mais je donne votre analyse très bien ça veut dire que le problème du Kassai c'est le problème de Kabila vous êtes journaliste d'investigation je vais vous dire est-ce que vous savez que le seul président d'une nation qui a maudit sa population son peuple c'est Joseph Kabila et Olive Lembe lors d'un meeting à Moujimaï parce que la population s'est sentie hertée une population qui ne mange pas la ville ne fonctionne pas la population réclame Olive Lembe et Kabila ont dit à la population du Kassai après nous vous allez téter un lait pimenté et c'était ce jargon et depuis qu'ils sont partis rien n'a fonctionné aujourd'hui c'est Félix j'en arrive tu sais qu'il hérite un système un système très corrompu et aujourd'hui il est en train de vouloir sortir le pays dans ce système mais maintenant on a besoin d'hommes d'états avec l'économie on ne ment pas on a besoin on a besoin des hommes politiques consciencieux et qui peuvent apporter une pierre à l'édifice pour le lendemain de la République très bien nous allons nous allons cette fois-ci aborder la problématique des élections parce que cette année 2023 il y aura élection au mois de décembre et l'OIF a été invité par la CNU pour auditer le fichier électoral mais il y a une tolée dans l'opinion publique et l'OIF a décliné cette responsabilité suivez audite du fichier électoral l'OIF décline l'offre dans une correspondance adressée au président de la centrale électorale l'organisation internationale de la francophonie s'est dit être incapable d'auditer le fichier électoral de la République démocratique du Congo d'après elle la dirée impartie par la CNI les rend très difficile quant à sa réalisation vous avez bien voulu solliciter les concours de l'organisation internationale de la francophonie pour les déploiements d'une mission exploratoire dans le cadre de l'audit du fichier électoral en amont des élections générales du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo la secrétaire générale m'est charge de vous remercier pour l'intérêt manifesté par la commission électorale nationale indépendante CNI a collaboré avec l'OIF a écrit les directeurs de cabinet de Louise Mouchikiwabo à Denis Kadima l'organisation internationale de la francophonie OIF qui a déployé entre le 23 et le 28 avril dernier une mission exploratoire à Kinshasa au fin d'évaluer les contextes globales de préparation et des déroulements du processus électoral et d'identifier les domaines dans lesquels l'OIF apporterait un appui fait savoir qu'elle a duré en partie par la CNI pour l'orientation d'audit externe du fichier électoral du 15 au 20 mai rend difficile la réalisation de cet exercice impossible tirant des conséquences de ce qui précède l'OIF annonce à la CNI qu'elle ne sera malheureusement pas en mesure de répondre favorablement à sa demande visant à l'accompagner dans l'audit du fichier électoral depuis quelques jours la question est au centre de débats et de réflexions entre journalistes personnalités politiques et membres de la société civile l'organisation internationale de la francophonie étant dirigée par une ressortissante du pays agresseur de la R2C le Rwanda ne pourra pas faire cette audite en toute responsabilité nous sommes les retrouvés dans ce monsieur sur ce plateau c'est déjà l'ambiance de ce journaliste qui analyse l'actualité avec beaucoup de pertinence et bien nous avons suivi cet élément l'OIF qui décline l'invitation de la CNI d'où j'ai vu mais d'où on s'attendait le moins on a dit cette organisation est animée par une rwandaise et bien cette délégation n'était pas les bienvenus à l'R2C c'est logique l'OIF est dans une logique de saper les processus en RDC vous savez lorsque vous voyez les sorties médiatiques de Paul Kagame Paul Kagame se permet de parler du processus électoral de la RDC avec beaucoup de dédain il a fait plusieurs sorties médiatiques c'est avec raison non ce n'est pas avec raison c'est avec raison que nous avons refusé justement c'est comme je prends un exemple c'est comme il y a un processus électoral en Ukraine mais vous prenez une mission d'observation conduite par un Russe pour donner son avis sur l'audit du fichier électoral vous rêvez des bouts et donc Kagame sait très bien que les questions des élections c'est une question très cruciale dans la RDC ça divise ça embrase même le pays et il a une machine qui est l'OIF avec Moshi Kiabo et il le sait pertinemment que lorsque Moshi Kiabo donnera son avis ou l'OIF dans son ensemble sur l'audit du fichier électoral et si seulement si cette audi s'avérait que le rapport de l'OIF s'avérait que il y a les fichiers biaisés ou il y a beaucoup d'irrégularités vous savez la suite la suite aura des répercussions sur 2023 au délai et le processus électoral et on risque d'embraser le pays et faire le jet du Rwanda ça c'est le premier pas le deuxième pas c'est qu'il faut dire à ceux qui nous suivent qu'il n'y a aucune loi qui contraint à la CENI de faire appel à l'OIF pour auditer les processus électoraux mais pourquoi l'éviter ? mais cela a toujours été des traditions parce que le 3 cycle électoral en RDC on a fait appel à l'OIF vous vous souvenez des démunis pour crédibiliser les processus non ça n'a rien à voir seulement avec crédibiliser il faudrait un arbitre neutre voyez-vous et je le répète il n'y a aucune loi qui oblige à la commission électorale nationale indépendante de faire appel essentiellement à l'OIF par contre la CENI peut faire appel à l'audit externe comme interne et d'ailleurs en 2018 il y a eu Sangaré Sangaré qui a été expert de l'Union africaine qui est venu donner son avis lorsqu'il vous parlez de 6 millions de lecteurs mineurs quelque chose comme ça c'était un avis c'était une structure crédible et donc il faudrait dire à ceux qui nous suivent que ce n'est pas une fatalité que l'OIF décline l'offre ou pas ce n'est pas une fatalité ça n'entache pas l'opinion congolaise a eu raison non mais il faut le dire il faut rappeler les contextes dans lesquels nous sommes ça c'est le deuxième point les contextes de guerre ça c'est le deuxième point et je vais chuter par dire ceci la commission électorale nationale indépendante comme elle est structurée aujourd'hui n'a pas eu assez de temps pour organiser les processus comme un peu l'a eu Nanga des fois moi j'ai très mal quand je vois Nanga s'agitait dans le média lorsque je le vois ruminer il dit à qui veut l'entendre que vous voyez le processus électoral est chaotique il s'en va même à prendre les cartes pour critiquer la qualité de carte tout en oubliant que la CENI actuelle est en mutualisation avec l'ONIP la CENI produit la carte d'électeur essentiellement alors que l'ONIP va nous produire une carte d'identité et ça Nanga s'agit de pour rien rappelez ici que Nanga a eu 16 mois pour organiser les processus d'enrôlement des électeurs et d'identification 16 mois parce qu'elle a bénéficié d'un glissement de 2 ans voyez-vous mais la CENI actuelle avec 4 mois seulement a pu organiser 95% du processus d'enrôlement et d'identification de la population c'est une prouesse et lorsque c'est là où on met à nu la mauvaise foi de l'OIF lorsque l'OIF vient il constate qu'avec le maigre moyen parce que la CENI actuelle vous savez qu'il utilise vraiment les moyens des bords quand on sait que Nicolas Kassadikiran est très mauvais service au président de la République il faut le dire parce qu'il ne finance pas le frais d'opération de la CENI la CENI aujourd'hui accuse près de 4 mois d'arriéré alors que malgré ça il y a des prouesses l'OIF est conscient de cette donne le rapport de l'OIF est tenté d'une bonne dose politique des affaires étrangères rwandais pour saper des postes électorales à la RDC voilà pourquoi la CENI a lancé l'audit interne externe l'appel à candidature et d'ailleurs il y a vous avez vu au niveau interne des structures neutres qui viennent déjà solliciter la mission d'audit en interne on a vu plusieurs je ne citerai pas leur nom pour des raisons de publicité etc pour venir solliciter l'audit du fichier interne et au niveau externe il y a la SADEC par exemple il y a l'union africaine etc je termine en 30 secondes en 30 secondes je me vais terminer en disant ceci il ne faut pas que ceux qui viendront au niveau de la CENI aient des structures qui viennent avec des cahiers de charges des politiques vous savez en 2018 on a vu comment Cholet qu'est-ce qu'on a vu Cholet faire un jeu de ping-pong on lui pose des questions simplement à vos confrères d'ailleurs de Télé 50 d'où avez-vous eu les 40 smartphones il dit non ça venait d'Afghanistan non ça venait d'Ouzbékistan non ça venait alors qu'en réalité c'est Katoumi et ils ont fini par les dévoiler eux-mêmes et imaginez-vous un certain Ebotoko qui voulait Cyril Ebotoko candidat à la MOUCA en 2018 mais il y a l'élection du président de la CENI il veut se présenter porté par une confesseure légère ce que nous connaissons il ne faut pas qu'on tombe dans les mêmes travers lorsqu'on appelle l'appel à la candidature de l'audit du fichier électoral il ne faudrait pas que la CENCO nous pondre des structures qui soutiennent Katoumi pour venir saper les processus électoraux c'est là où je dis il faut qu'il y ait une vigilance parce que la question des élections c'est une question très cruciale merci beaucoup Edmond Izouba merci je voulais dire seulement une seule phrase à mon ami on est déjà passé à autre chose la même chemise que vous donc avec l'économie on ne ment pas l'économie 15 secondes nous fait toujours rattraper par la vérité avec les chiffres la réalité donc c'est ça donc tout ce qu'on a vu faire les mouvements et tout ça dans les jours à venir peut-être qu'on reviendra sous le même plateau pour en débattre je parle de l'OIF j'allais dire toute honte but à Mouchikiwabo 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 c'est Mouchikiwabo ancien ministre ancien ministre des affaires étrangères de Paul Kagame et bras droit je dirais même bras droit de Paul Kagame Mouchikiwabo je crois elle a fait tête pendant l'agression de 2000 je pense 2014 2013 2012 et c'était lui c'était la dame qui parlait en mal du Congo la même Mouchikiwabo on n'a pas compris comment est-ce qu'elle est arrivée à la tête de l'OIF la RDC le plus grand pays fracophon aujourd'hui parachité voilà le Rwanda là où on parle l'anglais comment se retrouver là-bas et moi j'ai fait une vidéo pour dénoncer les gens ne comprenaient pas pourquoi je dénonçais oui justement on dénonçait les pires qui pouvaient arriver à notre pays ce n'est pas seulement la guerre là où ils tuent ils voulaient aussi tuer le processus ils savent que de ce côté là on est des démocrates pourquoi l'OIF ne dit pas les fichiers rwandais pourquoi pourquoi seulement c'est la RDC et on sait aujourd'hui l'influence de Paul Kagame dans beaucoup des structures africaines voire même internationales le Rwanda qui est porté et par les américains et par la Grande-Britaine et par la France on nous présente le Rwanda aujourd'hui comme le 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 pays qui a atteint la prospérité le mieux avancé que tous les autres en Afrique et je pense de ce côté là il n'y a rien de vrai dans ça nous savons quel est le travail de Mouchikiwabo à l'OIF quel est le travail de Kagame exactement avec tous ces occidentaux derrière les multinationales aujourd'hui même qu'on s'est plaint pour notre économie il y en a d'autres qui nous volent les minerais du sang et tout ça ça passe par l'Ouganda ça passe par le Rwanda mais de l'autre côté il y en a d'autres qui sont avec nous ici qui nous vendent ces opérateurs qui de fois confisquent les stocks c'est une forme de nous asphyxier à l'interne donc on doit faire très attention à des structures comme l'OIF en 2018 moi je dirais heureusement j'ai couvert j'ai eu la chance de couvrir la mission de l'OIF c'était Michael James et la mission avait parfaitement fait son travail et après c'était terminé je ne pense pas que Joseph Kabil à son époque il sait qu'il y a une Mouchikiwabo là-bas à la tête de l'OIF et qui vient auditer le fichier et qui répond à la CNI c'est le directeur de Kabilé de Mouchikiwabo mais ces gens-là ils n'ont pas de honte ils répondent non mais je pense que de ce côté-là la vigilance bravo à l'opinion à l'opinion publique congolaise et tous les restes congolais on a vu la nouvelle société mais l'autre côté maintenant c'est la suite du processus on parle du respect du délai parce qu'il y a un délai concessionnel que la CNI doit respecter décembre 2023 tout à fait on ne doit pas franchir ces délais et l'ultimatum mais la CNI a-t-il dit qu'il va organiser les délais oui la CNI a même dit qu'il va respecter le délai concessionnel au lié oui mais comme Mouzi tu avais dit comment concilier le respect du délai concessionnel et la transparence du processus comment le concilier parce que oui vous avez besoin qu'on respecte les délais d'accord on y va mais pour quelles élections c'est la même chanson qui revient alors voilà donc même l'opposition qui exige les délais quelque part elle ne sait pas où elle va parce que tout semble maintenant avancer à une vitesse de croisière tout ce qu'on disait autour de la CNI les soupçons manque d'argent et tout ça du coup c'est disparu on n'attend plus ça de moins en moins et on tombe maintenant vers voilà après le processus c'est l'audit c'est la plus grande opération électorale audite très bien et après cette audite je pense qu'on va faire la convocation du corps électoral et c'est là où ça va faire mal troisième chose je vais finir par là ça sera mal vu à mon avis qu'on parte dans ces élections pendant que le pays est agressé ça sera mal vu à mon avis qu'on parte dans ces élections sans qu'il y ait la répartition des sièges dans la répartition des sièges dans les territoires à problème parce que comment la CNI d'abord va présenter cette loi je me pose la question comment la CNI va présenter la loi sur la répartition des sièges n'oublions pas à l'époque de Kabila la guerre est venue nous trouver après l'enrôlement mais cette fois-ci c'est avant l'enrôlement vous ne pouvez pas venir enrôler les habitants de Routchou ou à Niragongo vous ne pouvez pas venir enrôler les habitants de Massy c'est à Niragongo et à Niragongo ceux qui sont fruits qui sont aujourd'hui à Goma donc ça crée un déséquilibre du côté répartition des sièges donc on doit en tenir compte de beaucoup de paramètres moi j'aurais voulu en armes d'état comme fierté vous portez un joli nom comme fierté l'avait déclaré ici que le président agisse en armes d'état c'est lui les garants du bon fonctionnement des institutions c'est lui l'arbitre l'article je pense 68 ou 69 la constitution lui confère ce pouvoir très bien il peut se décider on repousse les élections on attend la suite on glisse on a compris on glisse alors pour moi en tout cas il n'y a pas de mal à ça au lieu de vouloir créer organiser les choses dans la précipitation non c'est moi dans la précipitation parce qu'il ne faut pas désintéresser cette population là du processus électoral donc ça risque de consacrer la balkanisation on a compris à fierté d'Inanga on doit glisser je commence par cette question qui est pertinente il faudrait éclairer à l'interne de ce que nous suive j'adore l'objectivité de mon frère donc la CENI est une structure d'appui à la démocratie et qui est reconnue dans la constitution et nous-mêmes nous avons le devoir de la respecter je crois que ça ne sera pas une première fois au Congo qu'il y ait élection pendant qu'un coin n'a pas participé il a démontré qu'avec Joseph Kabila il a eu un rôlement et la guerre nous a rattrapé il a démontré par là je vais dire ceci lorsqu'on a peur du mal on ressent les mains de la peur dit-on l'opposition congolaise a clamé pendant plusieurs moments qu'il fallait qu'il y ait la tenue des élections parce que pour eux et pour le commun des mortels l'élection serait hypothétique au regard de le non-respect de certains manœuvres par la CENI mais la CENI avait dit par son porte-parole son président qu'il y aura bel et bien lieu les élections et aujourd'hui il a dit les choses ont pris une vitesse mais vraiment une grande vitesse on est rattrapé par les temps et maintenant les gens regardent la réalité liée à l'attaque de l'autre côté et les temps les gens changent les langages pour dire qu'il faudrait qu'on repousse mais Félix Tshisekedi en tant qu'homme d'état en tant qu'une personne issue d'une école de démocrate il s'est dit les élections auront bien et bien lié à la date convenue avec la CENI maintenant ça pose problème là je m'interroge personnellement j'ai dit mais le peuple congolais Tshisekedi avait dit comme il l'avait dit dans un discours avec le président français il a dit quelque chose de ce genre pour dire que je ne vois pas comment on irait aux élections avec une partie de la république qui souffre des menaces de nos pays voisins je crois que les langues se sont déliées le président avait glissé mais écoutez aujourd'hui nous devons faire foi à la CENI les éléments rélevés par EDMO sont très logiques la CENI doit nous démontrer parce que c'est une structure technique elle doit nous montrer comment elle va procéder à cette répartition des sièges afin de permettre un apaisement dans ce processus électoral nous voulons bien qu'il y ait une élection ça sera quand même une énième fois que les élections se tiennent que le cycle électoral sera respecté et que peut-être on peut dire que le peuple congolais a acquis la maturité électorale très bien donc on ne peut pas rester toujours dans une même histoire où on tourne toujours en rond demain ou après demain nous aurons à diriger ce pays mais on va le diriger comment tout un état stagnant en disant que nous n'avons pas d'hommes d'état nous avons que les hommes politiques donc nous devons quand même mixer alors nous allons aller vite c'est pour les hommes politiques on va aller vite non mais nous devons lutter nous devons vraiment lutter qu'il n'y ait pas les hommes politiques à l'élection l'OIF a ah ben je n'ai pas parlé de l'OIF vous allez répondre je vous accorde la parole on y est un peu vite l'OIF a décliné c'est politiquement que l'OIF se retire après avoir envoyé sa délégation mais écoutez les amis venaient de le dire sur ce plateau vu le contexte politique qui sévit entre nous et les Rwandais ça pouvait être c'était pratiquement impossible d'accepter une délégation venant de l'OIF gérée par une Rwandaise une Rwandaise très liée de manière patentée à avérer à Paul Kagame madame Luzi Mouchiki Yabo qui a été sa ministre des affaires étrangères donc c'était comme si madame Luzi Mouchiki et le Rwanda voulaient infiltrer notre processus électoral les domaines électoraux nous divisent déjà comme Congolais Congolais des souches si je fallait le dire ici à l'interne ça nous divise déjà depuis très belle urètre vous le savez depuis les années de l'indépendance ça nous a toujours divisé et la dernière ici c'est avec les Kafayoulou vérité des urnes ça divise toujours les Congolais et les Congolais ne pouvaient pas admettre dans leur subconscient ils sont là ils ont dans leur tête que même si ce n'était pas vrai que cette délégation était venue pas par l'autorisation de Luzi Mouchiki Yabo mais que c'est Luzi Mouchiki Yabo une Rwandaise qui occupe les premiers postes des responsables de l'UF qui disent ah les Rwanda au delà des guerres que nous fait le Rwanda les Rwanda veulent maintenant s'y mixer dans les processus électoraux ça allait sans pour autant réfléchir à à 1000 km l'heure ça ne l'est pas passé raison pour laquelle pendant les journées portes ouvertes organisées par les CENI les cathos les catholiques ont été directs envers monsieur Denis Kadima qui a dit que non avec l'UF ça va poser problème mais les catholiques lui ont dit comme ça pose problème même les catholiques ont reculé ils ont dit ils ont dit que les problèmes du Rwanda blessent trop les Congolais et même ils ont dit mal de pousser trop loin cette donne rwandaise les catholiques que je connais très regardant très dur en ce qui concerne les processus électoraux ils ont dit à Denis Kadima trouvez-nous une solution alternative et efficace donc vous comprenez que c'est un discours ils disent non on ne peut pas porter avec le contexte politique qui sévit entre nous et les Rwanda la donne de l'OIF c'est ça il faut trouver une solution palliative crédible et efficace alors là on ne veut pas être divisé on veut par contre avancer mais avec pas avec l'OIF maintenant c'est là où j'ai dit ici que l'OIF aujourd'hui décrit la responsabilité bien que l'OIF elle-même puisse dire que les temps étaient impartis il fallait on a juste donné 5 jours à ces experts de l'OIF pour auditer les fiches électorales moi aussi j'ai dit je me dis ici comment est-ce qu'en 5 jours on peut auditer un fichier électoral c'est pratiquement impossible en 5 jours c'est impossible sous qu'on ait une anga ça nous a fallu ça nous a coûté 3 semaines pour auditer les fichiers électoraux mais en 5 jours combien est-ce qu'on peut auditer les fichiers électoraux alors comme il faut trouver maintenant une solution palliative il faut j'ai vu l'appel d'offre lancé par la CENI mais ici aussi j'en appelle au bon sens de monsieur Denis Kadima c'est pas que quand vous lancez un appel d'offre et puis après vous venez de trier des choses sur voler donc vous dites qu'on veut auditer les fichiers électoraux nous lançons l'appel d'offre et que ces marchés-là reviennent à des gens qui sont pro-pouvoir c'est là on avance ça parce que j'attends déjà des noms il y a des noms qui circulent ici qui sont des experts électoraux moi je suis journaliste j'ai refusé citer des noms j'ai déjà des informations il y a des gens vous avez des deux à marteller sur le fait qu'il ne faut pas qu'on puisse savoir les pro-Katoumbi vous parlez des pro-pouvoir oui oui moi aussi je refuse aussi après le lancement de cet appel d'offres après que après que après le déplimat des plis qu'on puisse retrouver des noms des gens qui sont experts électoraux en matière électorale mais qui sont pro-pouvoir parce que moi j'ai déjà certains noms moi j'ai avancé des noms des gens qui vont gérer qui vont auditer ces fichiers électoraux j'ai aimé le dire ici on pourrait recourir à l'expertise de la SADEC de l'Union Européenne des Américains par exemple avec le centre Carter mais on refuse par après ici après le déplimat des plis on trouve il y a un certain Jérôme Bonçon qui va récupérer on trouve il y a un certain ici moi ça je ne confirme pas des noms parce que c'est des gens qui ont travaillé en ce qui concerne les processus électoraux donc les processus électoraux ce sont des experts c'est ce que j'ai dit c'est des gens que je connais mais c'est des gens on connait aussi doulement à leur cœur on connait leurs accointances donc les élections c'est question de crédibilité de transparence politique qui engage la souveraineté de tout un peuple qui engage aussi le développement d'un pays si un pays fait face à des mauvaises élections ça nous pose toujours des problèmes donc il faut mettre toutes les parties prénantes sur la même table discuter et pour avancer pour avoir un processus électoral crédible ce n'est pas encore c'est pas en compta ce n'est pas encore c'est le cas de le dire avec la marche que l'opposition projette pour le 13 Moïse Katoubi est arrivé à Kinshasa le bloc le Bumbashi c'est pas part déjà mais ouais c'est normal après l'installation les gens nous disaient qu'il y avait une opposition qui battait de l'air de l'air qui n'était pas organisée je vois mon ami Belédou plusieurs plateaux sur Télé 50 ils me disaient comment est-ce que vous allez vous mettre ensemble mais ils ont quand même donné une première piste ils se sont retrouvés au niveau de le Bumbashi ils ont discuté ils ont parlé ils ont fait une déclaration commune ils ont calé une date ils ont dit nous allons marcher pas au-delà de ces musiques qu'on a retrouvées au stade ils ont dit nous allons discuter marcher pour d'abord la misère l'insécurité la souffrance les questions liées au social j'ai trouvé que c'était bon mais de cette marche qui puisse aussi comprendre que ce qui a mis en mal les blocs pourquoi le Bumbashi ne condamne pas ouvertement l'agression rwandaise écoutez Fayulu en a plusieurs fois condamné ma tata en a plusieurs fois condamné ils vont condamner les jours ils vont arriver moi je ne peux pas parler de Katoubi ils vont condamner quand il parle de l'insécurité dans l'Est ils savent c'est lui qui attise les feux au niveau de l'Est très bien ils savent donc moi je pense vous allez chuter vous allez chuter avec ça cette marche là je pense ils s'organisent ils sont vus à Bumbashi ils se sont encore vus hier vendredi j'ai vu les gens dire ici ils ont fait le déplacement de Bumbashi à la paix de Katoubi mais ils se sont vus hier c'était au bureau de Matata la prochaine rencontre ça sera peut-être très chéphane la Mouka c'était comme ça écoutez la Mouka pour moi ça devrait disparaître c'était une plateforme électorale et ils s'étaient appelés à disparaître nous sommes dans un processus électoral engagé pour 2023 il faut que les alliances se font pour aussi se faire moi je suis d'accord que ces blocs là puissent exister à l'idée où il ne faut pas donner une image à Tshisekedi qui est lui-même sur un boulevard qu'il roule seul cette fois-ci avec le Bumbashi Tshisekedi avant de s'engager sur une bande il va regarder son rétroviseur de gauche tout comme de droite très bien donc c'est cette bipolarisation de la classe politique où nous avons un bloc pour pouvoir et un bloc pro-opposition ça doit exister pour la démocratie très bien nous allons accorder deux minutes à chacun pour conclure parce que là nous sommes à la fin de notre relation d'où Jésus Béroudou vous avez la parole par rapport à la marche de l'opposition pour les thèse oui moi je pense que j'ai toujours dit que l'opposition actuelle c'est le monstre de Frankenstein c'est à dire celui qui a fabriqué cette opposition là est décédé le monstre réapparaît sans mettre il marche comme ça il fait des catastrophes de gauche à droite sans objectif et donc c'est une opposition très fragile la moindre question d'intérêt qui va se présenter demain va les diviser voyez-vous donc ça c'est très connu mais bon on accorde les bénéfices des doutes c'est le rapport des forces à l'aune des élections tu sais qui est dit le premier si pas le seul candidat ou qui sera candidat à remplir le stade des martyrs sans être là lui-même on l'a vu c'est une démonstration des forces qu'on le veuille ou pas ça c'est un fait et l'opposition s'agit dans tous les sens à l'intérieur comme à l'extérieur à l'intérieur comme à l'extérieur il n'a pas été là mais le stade a été très plein et je crois que l'opposition veut aussi démontrer que c'est une opposition sur le front on va voir on accorde le bénéfice des doutes mais quand on sait que cette opposition est très fragile on l'a vu avec la Mouka Martin Fayoulou qui s'accapare des efforts des autres on sait que ça finira très mal avec Atoumbi ça finira très mal avec Bousito d'ailleurs le courant ne passe pas la question des élections qui s'annoncent d'ailleurs moi j'ai tiré le verre de Ned Edmond et Zouba quand il parlait d'un glissement c'est ça l'agenda en réalité de l'opposition l'opposition actuelle ne veut pas des élections c'est un peu ce qu'on dit en français pardon je chute il y a une figure de style en français oxymoraux nier pour affirmer davantage affirmer pour nier davantage l'opposition marche pour les élections en 2023 alors qu'en réalité l'agenda c'est de ne pas avoir des élections pour trouver le glissement et partager le pouvoir merci beaucoup Edmond et Zouba le problème ici des élections on doit comprendre qu'on ne mesure pas les élections pour avoir fait un stade plein et surtout quand on est en train de diriger on doit faire très attention vous pouvez faire des stades plein mais vous êtes incapables de transposer le même public en électorat ça veut dire quoi ? ça veut dire que le régime a toujours tendance à être à se tout satisfaire non généreux d'abord vis-à-vis de ses militants c'est à dire donner de moyens l'argent le polo on sait que toutes les matières de visibilité les outils ils en ont ils s'en ont qu'à part même mais il se posera un problème des bilans parce que l'opposition l'union sacrée a fait sa sortie une sortie réussie et de l'autre côté la marche ce que vous avez dit c'est le 13 oui l'opposition va aussi démontrer de quoi elle est capable mais l'opposition dans notre pays bénéficie toujours d'une dose de compassion de l'opinion et je dirais même des indécis parce que c'est santé qui change même les votes ce n'est pas les gens là qui s'entassent qui vont au stade qui votent généralement c'est vraiment une poignée des gens qui y vont mais les intellectuels qui regardent à distance ils apprécient donc de ce côté là vous devez faire très attention le président Tshiseki dit doit nous dire son bilan et met sur le coeur ce qu'il a fait et ce qu'il lui reste à faire et c'est sur base de son bilan que le président de la république sera élu donc il y a d'abord la succession du gouvernement et puis des deux la gestion sa propre vision aujourd'hui vous prenez les gens du FCC vous les mettez sur le plateau et pardon de l'union sacrée vous posez la question sur la vision du président de la république qui ne le maîtrise pas donc je pense que le président de la république doit donner de la matière à cette opposition ne doit pas donner de la matière à cette opposition sinon si nous continuons comme ça avec des promesses non tenues le président effectivement risquerait d'être surpris comme je vois déjà certains je ne dirais pas confrères mais certains militants appellent déjà Moïse Katoumbi le prochain président pour le prochain sixième président de la république merci beaucoup voilà fierté d'Inanga merci je commence par l'affaire Mouchikiwab rapidement pour dire que bravo vous avez deux minutes bravo au peuple congolais au moins pour une fois deux minutes au moins pour une fois ils ont montré au Rwanda que ce dernier n'avait pas le monopole de la cybercommunication le congolais ont communiqué sur la toile ils ont montré que nous n'avons pas besoin de cette structure inféodée par le Rwanda que cette dernière puisse venir ici chez nous déjà compris on y va et donc parler de la marche l'opposition en soi étant l'antichambre du pouvoir je ne sais pas si l'opposition congolaise depuis qu'elle a existé avec le mandat de Fethi Sekedi a proposé quelque chose au profit du peuple congolais je ne sais pas si cela a été déjà fait on ne sait pas mais si je n'ai jamais vu l'opposition n'a pas le pouvoir non j'ai dit bien l'antichambre du pouvoir l'opposition est une force de proposition dans des pays il vous reste une minute des pays des personnes normaux alors ici c'est l'heure qu'Hermès ils vont le faire on va voir ce qui va se passer mais je sais que le but de cette opposition c'est au tout droit que je m'y mette ils n'ont jamais une politique pour la république et on le regarde comme ça qu'ils fassent la théâtralisation de la politique et puis on en tirera conséquences mais j'aimerais chuter pour dire qu'il n'en déplaise les mauvaises langues qui disent que Tshisekedi remplisse le stade ou pas écoutez ce qui s'est passé c'est une démonstration des forces que ce soit avec coalition avec alliés tout ce qu'on peut dire c'est une démonstration des forces à côté de ça Tshisekedi il a misé sur le peuple congolais qui l'écoute qui a besoin de l'accompagner nous voulons au moins qu'il fasse ce qu'il veut pour ce peuple Merci beaucoup Fierté d'Inanga Merci à Doujésus Belédou Merci à Yves Mouya Merci à Edmond Izouba qui prend des allures de médecin avec ses lunettes Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous mesdames et messieurs ça n'a donc fini ce programme aujourd'hui vous avez compris nous avons commencé avec ce biscuit c'est libre opinion où ces journalistes avèrées ont condamné la mise à l'écart des plus ou moins 30 journalistes à la présidente de la république démocratique du Congo un nom a été mis en évidence c'est Frédéric Chiyoyo notre confrère et nous avons aussi parlé de cette problématique de la pénérie de Bunga des maïs essence des opinions des mes invités sur ce plateau merci à eux merci à vous d'avoir suivi cette émission au revoir de la pénétrie et de la pénétrie d'avoir regardé